Tu peux partir. Oh, la Mistyos à l'aigle. Cassandra, tu es là. Et ça continue. Bon, si vous n'avez pas de solution à m'apporter, je vous invite à aller voir ailleurs, d'accord ? Non, je vais bien. Je le jure. Cet homme a peur. Où est-ce qu'on l'emmène ? Ça ne te regarde pas, Mistyos. Toute trace de cette maladie doit être éradiquée, quel qu'en soit le prix. Tu dois être le magistrat du village de Potidé ? Parle-moi de ce mal. On dirait que la nouvelle se propage. Comme cette maladie. Et ces crétins y succombent sans nous laisser le temps de trouver un remède. J'ai entendu dire qu'il y avait une guérisseuse ici. Nous la cherchons. Comme nous tous ! Cette malacca est partie chercher des ingrédients. J'ai même envoyé des hommes pour la ramener. D'ailleurs, au lieu de rester ici à discuter, si vous nous aidiez... Je vais trouver ce médecin. Bien ! Va la chercher. Elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Si tu ne la trouves pas, inutile de revenir. Et si tu attrapes la maladie qui nous frappe, je ferai de la place pour toi dans les chariots de cadavres. Continue. Et c'est pour ta carcasse qu'il faudra faire de la place dans un chariot. Ah, pas de menace, Mystios ! Tu ne sais pas à qui tu as affaire ! Tu dois avoir une idée de l'endroit où peut être ce médecin ? Cette malacca est partie vers la forêt en marmonnant quelque chose à propos d'ingrédients. Une maladie, un village brûlé... Ce n'est pas un hasard. Bien sûr que ce n'est pas un hasard ! Nous avons été maudits ! Je vais jeter un coup d'œil. Retrouvons-nous ici quand tu auras fini. C'est toi le responsable ? Tu dois bien avoir un avis à propos de cette maladie. Je sais seulement qu'elle remonte au moment où ce village a brûlé. Tu as l'air de savoir quelque chose à propos de ces incendies. Je ne sais rien du tout. Je ne veux pas être mêlé à ça. Je vais m'occuper de ton médecin. Je ne veux pas de temps, monsieur... Je ne veux pas de temps que tu ne veux pas de temps... Sous-titrage ST' 501